Je ne sais pas quoi ajouter. Il y a le premier numéro, galaxie identitaire. La galaxie identitaire, c'est presque un paradoxe, parce que l'identité en soi, ça n'existe pas. Qui peut se prétendre, qui peut se revendiquer d'une quelconque essentialité ? Ça n'existe pas, ça, c'est un leurre. Et c'est un leurre que l'archaïsme de la pensée positiviste, scientiste, essaie aujourd'hui, pour des raisons, pour des motifs idéologiques, de nous, avec cette chose qui se répand à une vitesse foudroyante, qui essaie de nous aliener. Il ne faut pas rêver. Ça n'existe pas, l'identité. Voyez vos pères, voyez vos fils, voyez vos ancêtres, ça n'existe pas. Donc, vous avez trouvé de l'identité, il y a des espaces symboliques, il y a ce lieu qu'on ne sait pas analyser, qui est celui de la nuance. C'est là où tout se passe. Nous sommes dans la nuance, nous sommes dans la culture, nous sommes dans des espèces de frémissements, de synapses. C'est ça la culture, des frémissements, de synapses. Et grâce à ça, parce que nous sommes dans l'espace symbolique et parce que nous nommons ce qui n'est pas là, et c'est le fait humain essentiellement, parce que nous ne sommes pas là et que nous avons du désir, alors nous invoquons et nous convoquons infiniment l'absence. Et d'où vient le langage, le langage humain ? C'est ce lieu-là, c'est la convocation infinie de l'absence. Et c'est parce que nous convoquons l'absence que nous pouvons être dans cette dimension symbolique et dans cette analogie universelle, cet espace d'analogie que déjà Edgar Poe et Baudelaire avaient rêvé, et bien qu'il y a ici de la singularité partout, à tout moment, et dans le décrochement définitif de l'instinct, c'est-à-dire de ce confort ou bien de ce bonheur qu'est l'instinct, et où se perpétue notre grand miroir animal. Mais nous sommes détachés, et ce détachement, c'est la poésie, et la poésie, c'est l'humain. Mais on le sait peu, on va se réfugier, on va se perdre, on va tout d'un coup inventer des choses innommables, comme la propriété, alors que nous sommes là un instant, nous allons disparaître, nous sommes une disparition somptuaire, l'humain c'est cela. Et alors, ensemble, avec Appelé, nous essayons, et bien d'autres, et tous les poètes, et puis tous les écrivains, les artistes, nous essayons d'offrir autre chose qu'un discours de panique, et de peur, et de l'inquiétude, et devant quoi ? Tout ce qui arrive, c'est nous qui l'avons provoqué, du fond de notre historicité, de notre histoire, de notre histoire, ce sont nous, souvenons-nous, en une petite parenthèse, souvenons-nous de Gallienny, nous avons plein de stations de métro, nous n'avons que des génocidaires, souvenons-nous de nos cidaires. Attendez, et à un moment là, il se passe des phénomènes, des choses terribles, où des enfants, des jeunes se perdent, et nous allons tous nous réfugier comme ça, sous quoi, sous un piquet de tente, en revendiquant sous ce piquet de tente qu'une tempête va très vite faire disparaître, une identité, une identité frileuse, mais c'est grotesque, c'est ridicule, il faut changer de cap. Évidemment, Apulé, c'est qu'une revue, mais... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501